Et bonjour les lecteurs de Pipin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors cette fois-ci, je vous prends pour le bilan de lecture du mois d'août. Et il s'est soldé par tout ceci de lu. Voilà. Alors on est sur du manga et du roman uniquement. Et on va commencer tout de suite par la partie graphique, comme ça. On commence par le plus joli, en tout début. Et j'ai découvert, à force de regarder Booktube et Bookstagram, une série qui m'avait l'air super mignonne et très jolie. Et je l'ai lue, je l'ai trouvée grâce à ma bibliothèque. Et franchement, j'ai adoré le premier tome. Et j'ai hâte de pouvoir lire les suivants, parce que c'est un endroit vraiment un chanteur, qui fait un côté un petit peu vacances en plus. Ça tombe très bien, parce qu'on en avait besoin. Il fait beau encore, ça permet de s'évader. Et j'ai lu Aria, The Masterpiece. C'est de Kozue Amano. Et c'est publié chez Kihun Shonen. Pour que vous puissiez voir un peu plus le style graphique. Qui se présente un peu plus comme ceci. C'est très mignon, c'est très doux et reposant. On suit cette jeune fille vraiment au fil de l'eau. Et c'est un manga très très tranche de vie, en fait, je trouve. Très posé, très contemplatif. Où il ne se passe pas spécialement grand chose. On se laisse porter au fil de l'eau et des gondoles. Et on apprécie le calme et le côté paisible de ce manga. Pour ce qui est du résumé, on va suivre cette jeune fille qui s'appelle Akari. Qui va se rendre sur la planète Mars. Qui a été terraformée sur le modèle de Venise. C'est-à-dire qu'elle a été complètement transformée pour ressembler au Venise de la Terre actuelle. Donc avec tous ses canaux, son architecture. Et son but, c'est de devenir une ondine. C'est-à-dire une conductrice de gondoles à travers les canaux de Néo-Venise. Et c'est vraiment très très mignon. Il y a des trucs un petit peu absurdes. Comme ce chat là que vous pouvez voir ici. Qui est en fait son patron. Parce que les chats sont doués d'intelligence mais pas de parole. Et en fait, il régit une entreprise. Tout va bien. Donc à part ça, franchement, c'est vraiment très joli. Très très beau. Très doux. Ça fait voyager à travers les canaux. À travers une vie paisible avec des très jolis dessins. Des mises en œuvre qui sont super bien faites, bien pensées. Avec des petites quêtes qui viennent un petit peu pimenter cette douceur. Mais toujours en restant dans un flot très doux. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire les autres tomes. Surtout qu'apparemment, ils sont maintenant tous sortis. Ils sont conséquents en plus, mais ils se lisent vraiment très vite. J'ai très hâte que ma bibliothèque réhoule. Parce que là, ils sont actuellement en vacances. Histoire de pouvoir ramener le tome 1 et d'enchaîner sur tous les autres tomes. Parce que une très très jolie découverte, j'ai adoré. Le suivant. On va rester sur du Kozue Amano. Avec sa deuxième série qui s'appelle Amanchu. Et qui elle est axée plutôt sur la plongée sous-marine. Alors pareil, je me suis dit qu'Amanchu avec la plongée sous-marine, ça faisait un petit peu les vacances. Ça faisait la mer bleue turquoise. Ça faisait s'évader. On allait voyager avec ces jeunes filles sous l'océan. Avec tous les poissons, les algues, les coraux. Ça allait être merveilleux. Et pas du tout. Alors là, c'est le tome 2. Je me suis littéralement ennuyée en le lisant. J'étais extrêmement déçue. Alors peut-être parce que c'est uniquement le tome 2. Donc on va suivre en fait l'héroïne qui s'appelle Futaba. Qui va rencontrer une autre jeune fille qui s'appelle Ikari. Qui pratique assidûment la plongée sous-marine. Et Futaba va apprendre à plonger avec elle en fait. Et c'est assez laborieux puisqu'elle n'a jamais fait ce sport. Elle a assez peu confiance en elle. Elle fait assez souvent des crises d'angoisse et de panique. Et c'est assez compliqué quand on fait des crises d'angoisse. De pouvoir gérer son stress et ses émotions lorsqu'on est sous l'eau. Donc en soi, c'est intéressant pour voir les techniques de plongée. Mais pour un bouquin sur la plongée, on n'est jamais sous l'eau. En fait, c'est d'une tristesse incroyable. Elles ne sont jamais dans l'océan. Je ne sais pas si c'est uniquement parce que c'est le tome 2. Donc mise en place de l'histoire et que plus tard, on va aller sous l'eau. Mais quand même, s'il faut 2 tomes pour poser déjà l'histoire et qu'on n'est toujours pas dans l'eau, ça va être très long. Surtout qu'on est sur le même style que Aria. Donc quelque chose de très contemplatif, de très tranche de vie, de très posé. Donc avec zéro action. Et là, zéro action avec pas du tout de poisson ni de plongée sous-marine à part en piscine. J'ai été extrêmement déçue parce que moi, je l'ai vraiment pris pour ça. Pour pouvoir plonger avec elle dans les eaux turquoises peuplées de poissons. Donc si on m'enlève ça, finalement, on m'enlève complètement l'utilité de ce bouquin. Malheureusement, je vais feuilleter certainement les autres tomes. Parce que pareil, je l'ai trouvé à la médiathèque. Et ils ont les autres tomes. Donc je vais feuilleter les autres tomes, voir s'il y a quelque part des petits poissons et qu'ils vont enfin aller plonger dans l'océan. Et si je vois que c'est pas le cas, je vais complètement abordonner cette série. Parce que franchement, pourtant, les mangas, ça se limite. Mais celui-ci, je me suis vraiment ennuyée. Et j'avais l'impression de pas avancer dans ma lecture, malheureusement. Alors, point de vue graphique, comme Aria, j'ai trouvé ça très beau. C'est très doux. Les mises en page sont très sympas. Mais derrière, finalement, il n'y a pas l'histoire que j'attendais. Donc, très déçue. Très déçue. Une fois de plus, peut-être que c'est uniquement parce que c'est le tome 2. Mais je trouve que deux tomes pour mettre en place une histoire sur la plongée, c'est beaucoup, quand même. C'est beaucoup. Et j'espère que dès le tome 3, ils vont aller dans l'océan. Parce que sinon, c'est pas possible. Ça met beaucoup trop de temps à se mettre en place. Donc, très dommage. Parce que j'en attendais beaucoup. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent en bien. Donc, dommage. C'est pas pour moi. On passe maintenant à la catégorie des romans. Et je vais passer directement à un roman que j'ai adoré. Et c'est le site sur lequel l'autrice publique m'a contactée pour savoir si je connaissais le travail de cette femme. Si j'avais déjà lu ce qu'elle avait écrit. Et si je ne connaissais pas, est-ce que j'étais intéressée pour pouvoir découvrir son oeuvre, en fait. Et en fait, je ne connaissais pas du tout cette autrice, ni ce qu'elle faisait. Ils m'ont envoyé le lien du site, en fait, pour que j'aille voir ce qu'elle faisait. Que je puisse lire le résumé et le premier chapitre. Et si ça me plaisait, eh bien, l'aventure était lancée. J'ai lu le premier chapitre. J'ai beaucoup apprécié le style d'écriture. Donc, je me suis lancée. Alors, voici donc « Les gens de Roquebrune », le tome 1 de Galien. Ou Galienne, je ne sais pas comment ça se dit. Galien, on va dire. C'est de Hélène Dahl et c'est auto-édité. Et c'est génial. Franchement, je me suis régalée. Rien qu'à la couverture, que je trouvais déjà très jolie. Avec cette mise en scène, le château dans le fond, avec le cheval et son cavalier qui s'en vont certainement vers des aventures assez peu sympas. Vu la tête qu'il fait, il n'a pas l'air très ravi, le monsieur. Je me suis dit, à regarder la couverture comme ça, et avec les trois mots qui sont marqués derrière, « Des meurtres, un complot, de la magie ». Je me suis dit, ça allait ressembler peut-être un peu à « L'assassinat royal » de Robin Hobb. Parce que les thématiques se ressemblent énormément. Donc, je me suis dit, je vais tester. L'écriture que j'avais lue sur le premier chapitre était très belle. Donc, je me suis laissée tenter, et j'ai bien fait, parce que franchement, j'ai adoré. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir avoir le tome 2 entre mes mains pour pouvoir continuer, parce que... C'était fier, c'était très très bien, c'était fabuleux. Et pour ce qui est du résumé, les guerres contre le voisin Krell ne sont plus qu'à lointain souvenir. Au manoir de Roquebrune, les jours s'écoulent paisiblement. Le comte dirige le domaine et ses gens avec une autorité bienveillante. Les sangaliens, mener une vie insouciante et libre. Aélis, en revanche, se voit imposer un mariage dont elle ne veut pas. Initiée à la magie divinatoire par sa tante, la jeune fille délivre un funeste oracle à sa famille. Personne ne la croit, et pourtant, le comte meurt. De fidèles serviteurs sont tués. Aélis disparaît. Galien se lance alors dans une quête pour retrouver sa sœur et venger les disparus. Avec le soutien d'amis et d'alliés inattendus, il devra déjouer les nombreuses embûches qui jalonneront son chemin. Car de sa réussite dépend le destin des gens de Roquebrune. Rien que le résumé, je me suis dit, on va au devant d'une aventure assez incroyable qui va être très très épique. Et je ne me suis pas trompée. Et on va suivre donc Galien, qui va tout faire pour retrouver sa sœur, venger le comte qui est son frère, et tous ceux qui ont été tués dans cette bataille qui n'étaient pas voulus. Et on va enchaîner, comme c'est dit derrière, des complots, avec des meurtres et de la magie, avec une aventure où il va voir s'allier à des personnes pas très recommandables. Il va aller de désillusion en désillusion, il va s'allier à des personnes qu'il croyait être amies, et qui finalement vont essayer de le trahir. Et inversement, avec des gens qui ne pensaient pas faire confiance, qui vont trouver matière à l'aider. On est un petit peu dans un schéma, oui, à l'Assassin Royal, mais quand même en beaucoup moins complexe. Parce que bon, l'Assassin Royal, il faut quand même dire que c'est une série qui est en 13 tomes, si je ne me trompe pas. Il y avait quand même matière à écrire, une énorme saga. Pour l'instant, nous n'avons que le tome 1. Le tome 2 est en cours d'écriture, et j'ai vraiment très très hâte de pouvoir le lire, parce que, outre le fait que l'écriture est très bien faite, elle manie une plume qui allie un langage un petit peu moyenâgeux et soutenu, à un langage plus courant et plus brut pour tout ce qui est combat et chevauché, qui donne un équilibre parfait dans l'avancée de l'aventure et dans les dialogues et le roman, en fait. Donc j'ai été très agréablement surprise, et c'est tellement bien écrit et intelligent, que quand on arrive au dernier chapitre, on a le crescendo de l'action qui arrive, avec les péripéties qui sont pas loin d'être à leur comble, et le chapitre se termine sur la fin d'un dialogue en plein milieu de l'action. Fin. Très frustrant. Très frustrant parce que j'étais au summum du stress pour le héros qui est dans une situation assez chaotique. On se demande ce qui va lui arriver, on sait qu'il y a un problème à la clé qui peut s'aboutir quand même à sa mort. Et fin. Fin. On ne sait pas si le héros va sortir de cette mauvaise posture. Est-ce qu'il va réussir peut-être à s'enfuir ? Est-ce qu'il va au contraire mourir ? Est-ce qu'il va réussir sa quête ? On ne sait pas du tout. Elle coupe pile poil au bon moment où on se pose énormément de questions, où on veut savoir ce qui va se passer. Elle coupe à ce moment-là. Et ce qui est encore plus frustrant dans l'histoire, c'est qu'elle n'a pas terminé le tome 2, l'autrice. Horrible ! C'est horrible, ça veut dire qu'il va falloir attendre que l'autrice termine le tome 2, qu'elle puisse le relire, le faire corriger, et après l'envoyer en édition ? Oh là là, ça va être long, ça va être très très long. C'est très frustrant, mais c'est en même temps très très intelligent, parce qu'elle arrive justement à créer cette tension avec le lecteur, cette envie d'aller plus loin, et cette frustration de couper en plein milieu, qui fait que forcément, on veut connaître la suite, et on va acheter le tome 2. Parce qu'on veut savoir ce qui arrive à Galien, on veut savoir ce qui va se passer avec Aélis, et forcément, on va acheter la suite. D'ailleurs, ce tome 1, donc Galien, se concentre uniquement sur ce personnage. Je m'attendais à avoir quand même un roman un petit peu choral, vous voyez, avec plusieurs voix qui se... plusieurs voix qui permettent de suivre un petit peu plus l'histoire du point de vue d'Aélis, du point de vue de Galien, du point de vue d'autres personnages. Et pas du tout, on suit réellement, uniquement Galien. Donc on va avoir uniquement son point de vue, son cursus à travers l'aventure, et on ne sait pas ce qui vient de sa sœur quand elle se fait enlever. On ne sait pas ce que sa sœur va subir, on ne sait pas ce qu'elle est en train de vivre. Il faut attendre le tome 2 qui se nomme Aélis pour avoir le cursus du point de vue de sa sœur. C'est bien joué, c'est frustrant une fois de plus parce qu'on se dit j'aimerais savoir ce qui va devenir d'Aélis dans un même tome, en fait. On veut savoir ce qu'il se passe en même temps de tous les points de vue Galien part à sa recherche. On poste un chapitre avec Aélis, avec ce qui lui arrive. Je m'attendais vraiment à quelque chose comme ça et c'est très intelligent que ce soit l'inverse, qu'on suive uniquement Galien et que dans le tome 2 eh bien on va suivre Aélis et donc maintenant Hélène Dali va falloir écrire le tome 2 parce que je veux savoir ce qui se passe. C'est très intelligent et j'espère qu'il y aura même un tome 3 parce que je pense qu'il y a matière à faire une très grande saga et je pense même que vu comme c'est écrit ça peut faire une très jolie adaptation au cinéma. Je pense que c'est une belle épopée, une belle aventure qui se lit très vite et franchement je vous le recommande parce que c'est une très jolie découverte. Je vous mettrai le lien dans la barre info de Whispering Dolls là où vous pouvez vous le procurer et d'ailleurs vous pouvez trouver non seulement le roman mais également des bustes sculptées de Galien et c'est assez original parce que en général on trouve quelques goodies peut-être je sais pas des marque-pages, des fan-arts des trucs comme ça mais assez peu des sculptures en fait. Donc laissez-vous tenter il est vraiment super. Alors on change d'ambiance complètement avec ce nouveau roman qui une fois de plus vient de ma bibliothèque et lui honnêtement depuis le temps que je le cherchais que je voulais le lire que je l'oubliais que je repensais à lui et que je le ré-oubliais derrière franchement quand je l'ai vu à la médiathèque j'ai sauté dessus. j'ai vraiment pas pu me retenir il fallait que je le lise absolument c'est Octobre de Soren Sveistrop je ne sais pas du tout comment ça se prononce parce que c'est du danois c'est publié aux éditions Alba Michel et c'est un thriller tellement merveilleux je l'ai mais dévoré et adoré j'ai pas pu attendre franchement pourtant vu son titre ça aurait très bien pu attendre deux mois deux tout petits mois pour que je puisse le lire en automne ça aurait été parfait pour m'apprégner de cette ambiance justement qui va parfaitement avec le livre mais j'étais beaucoup trop impatiente depuis le temps que je voulais le lire quand je l'ai vu j'ai sauté dessus et je l'ai quasiment commencé aussitôt en fait et j'ai bien fait parce que je l'ai mais adoré je l'ai dévoré franchement c'est un thriller très noir palpitant qui est justement dosé entre le stress l'enquête la recherche très 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 bien fait et honnêtement je me suis surprise à penser que Franck Thillier aurait pu presque écrire ce livre parce que il est aussi machiavélique que lui le monsieur Soren magnifique je me suis mais régalé pour ce qui est du résumé nous avons début octobre dans la banlieue de Copenhague la police découvre le cadavre d'une femme amputé d'une main à côté du corps un petit bonhomme fabriqué à partir de marron et d'allumettes chargé de l'enquête la jeune inspectrice Naya Thilline et l'inspecteur Marc S découvrent vite que cette figurine est porteuse de mystérieuses empreintes celle de la fille de Rosa Hartung ministre des affaires sociales enlevée un an plus tôt et présumée morte Thilline et S explorent toutes les pistes qui leur révèleraient un lien entre la disparition de la fille de la ministre et la victime à la main coupée Lorsqu'une autre femme est tuée selon le même mode opératoire ils comprennent que le cauchemar ne fait que commencer Rien que ce résumé c'est pour ça que je m'étais dit Ouh ça promet d'être du lourd ça promet d'être très tombre je sens que je vais aimer et je ne me suis pas du tout trompée je l'ai adoré L'idée de faire ces bonhommes en marron avec les empreintes d'une petite fille qui a disparu un an plus tôt et qui est présumée morte mais c'est du génie c'est machiavélique de dire ça mais c'est du génie l'auteur arrive à rendre le calvaire de cette pauvre mère insoutenable parce que ça fait plus d'un an que sa fille a disparu qu'ils ne l'ont jamais retrouvée qu'ils l'ont présumée morte parce qu'au bout d'un an la police a dit que ça ne servait plus à rien de chercher qu'elle était probablement morte et qu'ils ne la retrouveraient pas ils ont arrêté un coupable qui dit l'avoir tuée en plus mais ils n'ont pas retrouvé le corps donc pour eux l'affaire est classée la petite fille est morte donc qu'un an après réapparaissent ces empreintes sur des bonhommes en marron sur une autre victime bonjour Snake c'est machiavélique pour la mère parce qu'elle va reprendre peut-être l'espoir de est-ce que sa fille est en vie ou est-ce que c'est juste un jeu très macabre que fait le tueur parce qu'il en veut à la mère est-ce que c'est vraiment la petite fille qui est là est-ce que c'est un hasard est-ce que ce sont vraiment les empreintes de la jeune fille ou est-ce que c'est une erreur plein de questions qui s'embriquent les unes dans les autres et qui font avancer l'histoire de manière très intelligente parce qu'il y a des moments on arrive presque aux trois quarts du livre ça s'enchaîne très rapidement on se dit ça y est ils sont sur la piste du tueur ils vont l'attraper et le livre va se finir mais en regardant le livre je vois qu'il restait quand même entre 100 et 200 pages j'étais en train de me dire mais c'est pas possible le livre ils sont vers la fin il me reste 200 pages comment l'auteur va réussir à faire ce tour de force parce que s'ils sont en train d'essayer d'attraper le criminel 200 pages de conclusion c'est bizarre et non il arrive à créer des rebondissements qui font que le tueur peut leur échapper ou finalement ils vont tomber sur un nouvel indice ou finalement il va se passer quelque chose de totalement improbable qui fait que l'histoire continue et l'histoire s'arrête réellement à la toute dernière page il arrive à créer un suspense incroyable une tension autant pour la mère où on se met à sa place on se dit la pauvre elle doit être vraiment dans un état incroyable de stress de démence presque de tristesse de pas savoir si sa fille est en vie en plus elle est ministre donc elle a toute la pression également de son travail elle a un autre enfant qui va se faire enlever à un moment donc elle va rajouter du stress et le même problème qu'avec sa fille précédemment avec la peur de le voir disparaître pour de bon on se dit vraiment qu'il y a une personne qui s'acharne sur elle et qui la déteste et comment relier cet acharnement avec des meurtres qui n'ont rien à voir avec elle finalement elle ne connait pas ces femmes qui se font amputer d'une main elle ne les a jamais vues elle n'a jamais parlé avec elle elle ne sait pas qui elles sont donc c'est extrêmement bien ficelé pour arriver à une fin mais en apothéose très 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 agréablement surprise franchement je vois que derrière il y a marqué par le premier thriller du créateur de la série culte The Killing je ne connais absolument pas cette série mais franchement vu le niveau de ce livre j'ai bien envie d'aller regarder ce que ça donne parce que franchement je pense que ça va être quelque chose d'excellent je tiens là presque un nouveau coup de coeur dans les écrivains de ce thriller et c'est fort dommage qu'il n'y ait qu'un seul livre de cet auteur parce que franchement j'aurais adoré qu'il y en ait d'autres pour pouvoir les dévorer et me plonger dedans très très belle découverte je ne regrette presque pas d'avoir attendu si longtemps pour mettre la main dessus parce qu'il est génial et franchement si je peux vous si non seulement je vous le conseille je vous conseille également d'attendre le mois d'octobre pour pouvoir le lire pour avoir toute cette ambiance automnale tout autour de vous pour pouvoir bien vous imprégner de cette de cette ambiance un petit peu particulière glauque avec les feuilles qui tombent avec ces marrons que l'on va voir un petit peu partout qui vont nous rappeler exactement ce qui se passe dans ce livre et qui peuvent mettre un petit peu mal à l'aise c'est excellent franchement c'est excellent et il pourrait très bien rentrer d'ailleurs dans le Pumpkin Autumn Challenge de cette année dans la catégorie des thrillers notamment mais je vous le recommande à 300% ce livre est fabuleux et on termine par un dernier roman qui est en version e-book je ne l'ai pas totalement fini mais d'ici les quelques jours qui restent du mois d'août je l'aurai terminé et on change complètement d'ambiance parce qu'on va parler de Disgrace de Brittany C. Cherry publié aux éditions Hugo Romand et là donc changement d'ambiance totale parce que je me suis dit je vais tester une fois de plus un roman qui parle de romance et celui-ci les gens sur Booktube Bookstagram et compagnie avaient l'air d'énormément l'apprécier je ne connais pas du tout cette autrice mais apparemment tous ceux qui l'ont lu trouvent qu'elle écrit très bien énormément de bons retours sur ses oeuvres donc je me suis dit allez je vais tenter parce qu'en plus dans celui-ci on va suivre deux âmes complètement brisées une femme qui a malheureusement enchaîné cette fausse couche qui n'arrive pas à s'en remettre et à la dernière fausse couche elle se rend compte que son mari l'a trompé et qu'ils veulent se séparer elle est obligée avec cette séparation de retourner dans son village d'enfance qui est un tout petit village où tout le monde se connait où les commérages vont de bon train et où comme c'est un petit village les gens essayent un petit peu de mettre leur nez un peu partout et de savoir ce qui se passe dans la vie des autres et à côté de ça on va suivre Jackson Jackson qui est un petit peu le mouton noir de cette ville parce que son père est un alcoolique notoire qu'il est incapable de travailler qu'il est constamment bourré du matin au soir et quand il est bourré il va emmerder les gens et créer des scandales un peu partout et donc son fils et bien son fils est dans le même état que son père il est rejeté de la société c'est un ancien drogué c'est un ancien alcoolique un peu brutal un peu violent que tout le monde déteste et ces deux âmes en peine vont se croiser parce que Grace l'héroïne a sa voiture qui est en panne et il s'avère que Jackson est mécanicien et il va essayer donc notamment de réparer sa voiture mais peut-être un peu de découvrir qui est cette Grace parce que ces deux familles se détestent et peut-être qu'au-delà des apparences et au-delà des on-dit et bien Jackson n'est peut-être pas si une brute que ça et Grace n'est peut-être pas seulement qu'une jeune fille riche peut-être que ces deux âmes vont pouvoir se lier et je m'ennuie profondément en le lisant je suis très triste une fois de plus je pense que la romance c'est vraiment pas fait pour moi parce que je m'ennuie mais au plus haut point malheureusement en lisant ce livre c'est pas que c'est mal écrit c'est plutôt pas mal je trouve même si je reproche le fait qu'il y ait beaucoup de coquilles il y a beaucoup de mots manquants de petits problèmes parfois de conjugaison des lettres qui manquent et des petits problèmes comme ça qui font que la lecture bute un petit peu sur certains passages parce que le cerveau peut lire une phrase où il manque un mot mais là il dit il manque quelque chose il y a un petit problème avec cette phrase et j'en ai retrouvé quand même pas mal là dedans ce qui est un peu dommage parce que ça m'a fait un petit peu buter mais ça ne m'a pas tant dérangé que ça ce qui m'a vraiment dérangé ce sont une fois de plus malheureusement tous les clichés qu'on peut recontrer dans la romance malheureusement sans livre il en est bourré la jeune fille qui vient d'un milieu aisé où tout lui est dû quasiment qui a une mère qui est un petit peu tyrannique on ne peut pas on ne peut pas le nier là dedans la mère franchement j'ai envie de les triper de lui coller deux baves dans la tronche c'est vraiment tout ce qu'elle mérite parce qu'elle a un langage qui est horrible pour une fille pour sa propre fille qui vient de perdre quand même cet enfant qui vient de se faire tromper par son mari avec sa meilleure amie qu'il vient de mettre enceinte en plus et la mère elle trouve rien de mieux à lui dire que mais c'est un petit peu de ta faute en même temps t'étais pas assez présente pour lui t'as pas assez prié Dieu mais à quelle heure on dit ça à une femme qui vient de se faire tromper qui vient de perdre un enfant et qui vient de se faire mais complètement descendre dans la vie non non la mère là il faut la tuer franchement il faut lui mettre deux baves dans la tronche et la ramener à la réalité c'est pas possible d'être aussi ignoble envers sa propre fille quoi donc non outre le fait qu'il y a certains personnages comme la mère qui m'ont littéralement agacée j'avais réellement envie de rentrer dans le bouquin et de l'étrangler Grace est un paillasson c'est un paillasson du fait qu'elle est trop gentille et que du fait qu'elle soit donc la fille du pasteur donc quelqu'un de très haut placé dans son petit village et bien elle accepte que les gens viennent lui parler de sa propre vie de se mêler de sa vie intime de ses affaires de comment elle devrait gérer ceci ou cela et se permettre de lui faire des remarques assez déplacées et de gérer sa vie et de porter des commérages derrière en disant je t'adore par devant et derrière quelle garce et elle elle accepte elle accepte elle se dit je le mérite ou oui mais ma famille il faut pas que je sois comme ci comme ça il faut pas que je leur réponde il faut que je garde une belle façade une belle apparence ce n'est pas possible je... non non ce n'est pas possible Grace c'est pareil j'ai envie de rentrer dans le livre de la secouer comme un prunier et de lui dire arrête de te laisser marcher sur les pieds ces gens ne te veulent que du mal je... n'arrivais pas à m'attacher à l'aise c'était impossible elle était beaucoup trop passive beaucoup trop extrême en plus dans certains de ses propos en mode je suis passive d'un côté et finalement j'ai envie de coucher avec le mauvais garçon de l'autre juste pour faire chier le monde non 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 à quelle heure on fait ça quoi non c'était pas possible pour moi c'est... j'y arrivais pas et Jackson qui est la caricature même du beau gosse solitaire ténébreux que personne ne veut mais que toutes les femmes sont à ses pieds non 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 beaucoup beaucoup trop de clichés là-dedans je n'arrive pas je ne me suis attachée à aucun personnage à part peut-être la sœur de l'héroïne et sa meilleure amie qui ont l'air en moins bienveillantes les deux seuls personnages à peu près bienveillants de tout ce livre ce qui est quand même chaud le reste non c'était cliché sur cliché on voit à 4 km qu'ils vont se mettre ensemble et que les deux familles vont se rabibocher j'ai pas fini le livre mais je sais comment ça va se finir et honnêtement j'aime pas abandonner un livre mais là je le lis vraiment en diagonale parce que j'y arrive pas franchement je suis désolée mais j'y arrive pas je pense que la romance c'est vraiment pas fait pour moi moi je suis plus comme vous avez vu avec le livre précédent Thriller quelque chose de noir quelque chose de construit quelque chose de réfléchi je dis pas que ce livre n'est pas réfléchi il est logique l'autrice veut nous faire passer un message que derrière les apparences derrière les ondits et bien il y a autre chose il faut aller au-delà d'une rumeur il faut creuser et se faire une idée par soi-même il ne faut pas dénigrer les gens parce que leur famille il y a 14 siècles ils ont fait une erreur je suis d'accord avec tous ces messages mais c'est beaucoup trop nié pour moi je non je suis désolée ça ne passe pas mais et Grace l'attitude qu'elle a l'attitude de prendre un coup dans une joue et de tourner la tête pour recevoir la seconde voire même de retourner encore une fois parce que et bien c'est pas grave elle le mérite non non personne ne mérite ça surtout pas quand tu viens de perdre cet enfant et que tu te fais tromper par ton mari avec une autre femme qui est censée être d'ailleurs sa meilleure amie à quelle heure sa meilleure amie elle couche avec tu la brûles sur la place publique la meilleure amie tu plaques le mec et tu le pareil tu lui mets une grosse claquasse dans la tronche et c'est fini impossible alors après je comprends le fait que son homme elle essaye de revenir elle a toujours peut-être un peu des sentiments pour lui mais à quelle heure tu as encore des sentiments pour quelqu'un qui t'a trompé avec ta meilleure amie et l'a mise enceinte quand tu allais au plus mal non non je pense que je pourrais continuer à m'énerver pendant des heures sur ce livre je suis vraiment très triste de ne pas l'avoir aimé parce que quand je regarde booktube les gens l'ont tous adoré ils ont tous aimé la relation entre Jackson et Grace ils ont tous aimé le message qu'il y avait derrière mais moi j'y arrive pas j'y arrive vraiment pas je pense que vraiment la romance n'est pas faite pour moi ou alors je n'ai pas encore lu les bons je ne sais pas dites moi en commentaire si vous avez des bons livres de romance à me conseiller parce que là je suis vraiment désespérée à chaque fois que j'en lis un je le déteste dites moi tout peut-être que je vais tomber sur une pépite grâce à vous qui va me faire renouer avec ce genre j'attends franchement j'attends de voir parce que là c'est pas encore Disgrace qui va me faire changer d'avis et me faire renouer avec le genre de la romance non voilà désolé c'était la fin et de ce livre et de cette update lecture sur ce j'espère que vous avez apprécié cette update que vous avez peut-être découvert des nouveaux livres et n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire surtout si vous avez des romans de romance sympa à me proposer un petit like un commentaire n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux où je suis et sur ce je vais vous souhaiter d'excellentes prochaines lectures et je vous dis à plus tard sur la chaîne les lectures de Bivin allez ciao ciao